Et bonjour à tous, c'est Asgard, très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo sur Transport Fever 2 sur une carte tropicale et asiatique aussi, les noms de villes asiatiques et les moyens de transport seront aussi asiatiques Alors on avait commencé par une petite ligne de production de nourriture avec du blé ici, et cheminée ici à cette usine de transformation alimentaire, et ensuite des lignes qui amenaient vers Bangkok et vers Shenyang aussi Voilà, attention au coronavirus, tout ce qui est asiatique en ce moment, il faut faire gaffe Blague à part, j'étais un peu en train d'analyser, avant de faire la vidéo, d'analyser un petit peu les différentes lignes de production Alors force est de constater que la nourriture ne suit pas, la production de nourriture ne suit pas, il n'y a pas beaucoup de céréales en stock On va donc devoir absolument, alors qu'il y en a beaucoup qui attend ici, on va donc devoir absolument Et bien acheter ici plusieurs véhicules Donc des calèches asiatiques, pas la troïka, les calèches asiatiques Je vais en mettre 10 Voilà, et on va toutes les mettre sur la ligne qui apporte le blé Parce que clairement au niveau nourriture hier, ici ça devrait être beaucoup plus, beaucoup plus, beaucoup plus rempli Alors qu'ici forcément Certaines marchandises ont été perdues, la gare est saturée Donc il faut absolument amener beaucoup plus, beaucoup plus de nourriture Parce que le, voilà, il n'y a pas assez de calèches Alors évidemment, je fais aussi avec les moyens du bord et les moyens de l'époque, on est en 1853 Donc forcément, c'est pas fou, donc je vais renforcer ça là Ok, le bilan financier de l'année 1852 est un peu moins mauvais 1853, c'est l'année qui vient de commencer, qui est en train de commencer aussi Donc on est bon aussi, ok, en termes de revenus Mais clairement, quand je regarde cette usine là, il y a très très peu de blé Et je vois pas trop où aller en chercher d'autres On va regarder ici, je vais un peu accélérer le temps On va regarder ici Si on arrive à faire au moins en sorte que le blé se vide un peu Ça veut dire que le taux de remplissage Décalèche Enfin que la fréquence décalèche sera quand même assez bonne J'ai quand même l'impression que ça baisse un peu Je pourrais agrandir les quais, mais ça n'en plus finir si je fais ça On va accélérer un peu Ouais, ça baisse quand même C'est pas mal, mais là je vais de nouveau avoir un tout tout grand trou Je sais pas combien je peux en mettre ici, voilà Donc en dessous de 100, ok Mais après, regardez-moi ça, il en manque quand même pas mal Je vais encore en acheter 7, je pense 7 véhicules Pourquoi pas 10, parce que pourquoi pas 10 Je sais pas, hop, hop, hop Blé 1, voilà Au niveau de la nourriture, ça y est un peu mieux On a quand même 16 nourritures sur 28 à Bangkok Et à Shenyang, on en a 39 sur 104 Voilà Donc l'objectif est bien d'amener beaucoup plus En termes de production On est quand même qu'à 17 sur 100 En termes d'expédition aussi Ça pourrait, je pense, être mieux Shenyang, je vais peut-être en rajouter 5 Je suis pas trop en bénéfice 1, 2, 3, 4, 5 Prix à l'achat Tic Et on envoie tout ça sur Shenyang Voilà C'est un peu plus de demande Ça pourrait être cool Que le blé, en plus, ça marche bien Mais c'est la nourriture Qui a peut-être plus de mal A fonctionner Et si on est reparti à du 104 Forcément, il y avait un grand trou Dans l'approvisionnement C'est quand même un trajet assez long Je pense que ça va vite Se réguler, je crois Et finalement, ici Je reste quand même en avoir Très très peu Mais là, c'est en train de revenir C'est en train de revenir On est passé à combien ? Ok Bien Ici, on est en stock 13 Voilà En production, on est à 75 On va pouvoir ainsi Visiblement Augmenter le niveau De l'usine de transformation Des aliments Et le niveau de nourriture aussi Ça serait peut-être pas mal Ok Alors, je voulais faire autre chose Pour Shenyang On va laisser ça tourner un petit peu C'est les matériaux de construction On s'était dit Donc, dans la dernière vidéo Je vous avais dit Pourquoi pas essayer ici D'amener des pierres jusque là Et puis des matériaux de construction Jusqu'ici Ou même des pierres comme ceci Je pense que c'était peut-être mieux Même si ici, ça me semble plus proche Mais je dois construire la route Et en même temps Je vais devoir construire une route Pour aller jusqu'à Shenyang Alors, on va le faire Voilà Je ne sais pas s'il y a moyen De faire cette route Pas trop trop chère Ouais, je ne suis pas sûr en fait La route est déjà construite Est-ce que je ferais vraiment Beaucoup d'économies Allez Allez, on va essayer Ça ne coûte pas trop cher On est à quoi ? Du 23 000 Je pense que ça sera mieux Voilà Alors, on va construire un dépôt Même en construire deux Je pense On va mettre un dépôt routier Ici On va remettre un là Et ensuite On va mettre un dépôt Peut-être dans La ville En tout cas A proximité Voilà Et on va mettre ici Un relais routier 75 000 On va d'abord commencer Par en mettre un ici Ici Ici, j'ai du 73 000 73 000 Je suis belge Ceux qui ne l'auraient pas remarqué Hop Ici, ça tient encore On va aller On met ça là Alors, juste en face Voilà Ici Pour l'usine Alors, peut-être que là On va également configurer ça Autrement On va mettre une route Pour rentrer ici Pour sortir là Et pareil Et pareil ici aussi On va mettre une route Pour rentrer Et une autre Pour sortir Voilà Comme ça Il n'y aura rien devant Ok Parfait On peut fermer ça On peut essayer de remettre des routes On va faire ceci Voilà C'est un peu serré Comme entrer Mais Je teste aussi Ces nouvelles Ces nouveaux chemins Ça va d'office Être un peu De collision Voilà Alors Je voudrais voir aussi Pour les Au niveau des bâtiments Au niveau du déchargement On est déjà Un ici Est-ce que celui Que j'ai là Est-ce qu'il couvre C'est dommage Que Qu'on ne voit pas Il couvre quand même Pas mal de choses Pas mal d'usines Donc je pense Qu'on peut l'y amener Ok Voilà Alors est-ce que je mets Des martyreaux de construction Qui vont jusque là Franchement Pour le moment Je ne sais pas Ça me paraît un peu long Comme trajet Pour le moment On va continuer A débloquer Shenyang Et donc voilà Alors Les lignes On va créer Une nouvelle ligne Qui va partir Donc d'ici Qui va aller jusqu'ici Cette ligne là Je vais la mettre en rouge Et ça sera Pierre 1 Je vais juste changer la couleur Voilà Et donc d'ici Jusque là On va mettre ça en jaune Ligne vers les villes Et on va donc être dans Matériaux Shenyang Voilà On va lancer On va en mettre 10 On va en mettre 10 Ici Ou 20 d'un coup Ça va me faire 400 000 ça Ça va faire beaucoup 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 On va lancer les pierres Et dès que les pierres seront Dès que ça Ça sera bien lancé On lancera des matériaux De construction On lancera Cette ligne là Ce sont mes premiers investissements Où est-ce qu'on en est ici Nourriture Bangkok Est toujours en déficit Ok Les pierres aussi Mais ça c'est normal Ça va un peu mieux Une nourriture Bangkok Est clairement difficile Mais il n'y a pas Il n'y a pas assez de gens Qui Qui se bat Quoique 19 sur 31 C'est pas mal On n'est pas loin de Il faut que ça produise un peu plus Mais il faut que ça expédie un peu plus aussi On n'est pas loin de l'expansion Ici par contre ça marche bien Ok cool On est quand même passé à 157 000 dollars La fréquence n'est pas assez bonne Pour la nourriture à Bangkok Je vais en rajouter 5 Ici à Bangkok Dépôt de voirie J'en achète beaucoup 1, 2, 3, 4, 5 On va les mettre ici Nourriture Bangkok Est-ce que les premières calèches arrivent Non pas du tout Loin sans faux On va accélérer Espérons que les bénéfices remontent Il va falloir agrandir On va réfléchir aussi à la suite Ici c'est pas mal Pour Shenyang c'est pas mal Pour Bangkok On n'arrive pas Ah ça c'est agrandi Ok Tout ça c'est agrandi C'est donc parfait Voilà Et j'arrive pas à faire exploser le truc Mais en même temps 25 sur 31 en nourriture Ils sont déjà pas mal J'arrive presque à J'arrive presque à m'arranger avec la demande A combler toute la demande Alors ici on va gérer les terminaux Ce serait plutôt l'inverse au fait Là je voudrais mettre plutôt au terminal 2 Et là plutôt au terminal 1 Voilà je trouve que ça serait beaucoup plus simple La ligne est créée Je pense qu'avec 10 10 véhicules ici On devrait pouvoir y arriver Ici c'est au niveau des finances que ça Ça baisse pas mal Alors le tout en matériaux Shenyang Voilà Donc on va laisser Où est-ce qu'ils vont Ils sont partis d'où ? Je les ai achetés super loin Je les ai achetés à Bangkok Je les ai achetés ici Oh ça va prendre du temps Ça va prendre du temps avant que ça n'arrive Mince alors Bon c'est pas très grave Petit fail le premier de la partie Vraiment On va mettre des marchandises Voilà Angle trop serré Angle trop serré Je pourrais jamais agrandir ça Mince alors On va mettre pause alors On va faire Quelques modifications Ouais il va falloir faire quelques modifications Je me suis trompé ici Que ça ça ne s'agrandisse pas Il n'y a pas de soucis Mais là par contre Il va falloir Ah oui il faut tout recommencer Ok On va mettre au niveau Accès routier On va faire quelque chose comme ça ici Et on va remettre la route Comme ceci On va mettre play On va supprimer cette route là Même si je pense qu'il y aurait largement moyen de faire autrement Voilà Ok Pas facile Je suis à 826 000 Ah oui ça coûte cher Ce que je suis en train de faire Coute horriblement cher On va laisser passer un peu de temps Est-ce que ça va s'agrandir là ? Je pense que Production 200 Expédition 200 Je ne sais pas s'il y a moyen d'agrandir cette Cette usine Je ne sais pas non plus Si elle va pouvoir assurer Le transport de tout le blé Si ce n'est pas le cas Il va falloir Gérer aussi ici Je ne sais pas si ça peut s'agrandir Là je suis vraiment au maximum Il y a un niveau bénéfice par rapport aux lignes La nourriture à Bangkok N'est pas en bénéfice Les pierres ça l'est Les matériaux non plus Les matériaux c'est normal Ça va seulement commencer bientôt Les pierres ici ça va C'est géré Et les matériaux ne demandent qu'à être transportés Et Bangkok Bah Bangkok 26-37 Il va falloir attendre que ça grandisse 67-68 Est-ce que c'est pas en train de baisser ici d'ailleurs ? Il faudra surveiller un petit peu La nourriture Je peux faire je pense encore un dernier investissement A voir la suite Au niveau des matériaux On a ici un dépôt à Nagpur Ils veulent quoi à Nagpur ? Ils veulent des biens de consommation Et des machines Est-ce que c'est quelque chose Que je peux leur apporter Je pense pas A Bangkok et les matériaux de construction J'ai rien pouvoir faire d'autre Je regarde un petit peu ici Ils veulent également ici Du carburant Non ça va être compliqué D'aller chercher Quoique Il y a cette boucle là Mais elle est un peu grande Je fais un peu le tour de la carte là Ici il y a une usine d'outils Juste à côté Mais il faut leur amener Des planches Il y a moyen de faire un circuit Pour amener des outils ici Pourquoi pas amener des outils là-bas aussi Ça fait C'est lourd à mettre en place tout ça Parce que là C'est pas plat Il faut qu'on se redéroute Non 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 Moi ça me plaît pas Allez toujours en réflexion Là par contre Regardez Shonking Ça ça peut le faire Au niveau des matériaux là Moi je dis que ça ça peut le faire Pareil ici Pour le blé On peut développer ce coin là aussi Ouais Ok C'est ce qu'on va essayer de faire La nourriture à Bangkok Ça marche pas Et ici Ça baisse pas trop 61 Si on est quand même en baisse On a du 30-37 J'ai l'impression Au niveau Il y a Trop de véhicules Je vais le mettre Sur une autre ligne Je vais le mettre Sur une autre ligne Ceux qui reviennent Par exemple Lui nourriture Bangkok On va le mettre Sur nourriture Shenyang Alors que les gens Se baladent aussi Ici Et lui aussi Alors peut-être pas lui On va peut-être pas tous Les mettre Il y en a qui reviennent En ce moment Ouais Par exemple ici Pareil Nourriture Shenyang Allez hop On va en mettre deux dessus Essayer de réguler le truc Un peu Shenyang Au niveau de la production Je pense qu'on peut Dérouter vers Shenyang Ils en ont bien bien besoin Ok Faisons les Les matériaux Ici Faisons ces matériaux là Enfin quoi que Je sais pas Je suis en train de réfléchir Je sais pas s'il y a pas Des choses plus simples Des choses qui pourraient Bien bien Se combiner Assez Je veux dire C'est facilement Je traîne Je traîne Je traîne Et je me dis Je suis en vidéo YouTube Ah pas assez vite là Oh ici regardez Akarashi Oh il y a Il y a Il y a un truc à faire là Ici je vous jure Voilà que c'est vrai Il y a un truc à faire là Stack 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 Et dommage Qu'il n'y ait pas D'autres envies De 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 carburant ailleurs Ou dans la région Mais il y a clairement Un truc à faire On va placer Un dépôt Ici Où est le dépôt Bâtiment Là On en place un Un là On va placer Ici Si tout ça Va coûter cher On place un ici On place un ici Et on va déposer du carburant Ici à Karachi Voilà Franchement ça peut faire une boucle assez intéressante On va créer les lignes Donc Première ligne De là À là Là ça va être On va dire le pétrole brut En jaune Non en rouge On est dans le marchandise brut Pétrole brut On va créer une autre ligne De là Jusque là Ça va être Du pétrole Et en rouge aussi Et ensuite De là Jusque là Le carburant Donc c'est matière première en jaune Le carburant pour Karachi Voilà Carburant Karachi En faisant ça On se met On crée Très très bien On crée de très chouette ligne On va en acheter 5 Des véhicules ici C'est ce qui coûte le plus cher On va en mettre 5 ici Prix à l'achat Et on va les mettre sur Pétrole brut Ah Voilà On va laisser faire Alors juste ici Au niveau des terminaux Plutôt ça autrement Non ça va Ok Ici par contre Je vois clairement ça autrement On va mettre ça plutôt Terminal 1 Et ça plutôt Terminal 2 Parce que les gens Vont arriver De part et d'autre Etc Là dessus On va en mettre 5 Peut-être même 10 Pas en prévoir trop Il faut avoir après L'argent pour les acheter De toute façon Au pire On peut faire de la On peut emprunter J'imagine Ça coûte cher De rajouter Un quai Ou pas 24 000 Ok C'est parfait On va attendre On va attendre On va attendre que Ça se développe Je vais revenir sur Mon ancienne ligne Sur Sur celle-ci Sur celle-ci Les trolls brut Les pierres Ça marche bien Les matériaux Les matériaux Et toujours La nourriture À Bangkok Qui fonctionne Difficilement Et ici Ça baisse Il y a quand même Il y en a quand même Un peu trop Ils n'arrivent pas À suivre Il y a trop de Il y a trop 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 de trucs J'ai l'impression quand même Que globalement À un moment Le blé va tomber À zéro Parce que j'aurai Il y aura trop trop de calèche Pour emporter du blé Ça fait un peu beaucoup C'est néant Je suis à 71 Ok Comment ça marche De ce côté-ci Les pierres J'ai l'impression Que ça tourne bien Du côté des matériaux De construction Ici Je pense que ça vient De commencer Ok Peut-être en rajouter Deux Que je mets là-dessus Voilà Et alors Et alors du côté Ici de karachi Le pétrole Ça commence À arriver ou pas Ça va bientôt Ça va bientôt commencer Là je vais en mettre 10 aussi Je vais en mettre 10 Ça va faire beaucoup Je vais en mettre 5 Pour le moment Il va falloir que je vois Pour emprunter Et puis après Il va falloir que j'en mette 5 Pour livrer du pétrole Du carburant à karachi Est-ce qu'il y a bien De le faire rejoindre Karachi Parce que j'aurais bien Pris Certaines De ces calèches Ici Je pense qu'il y en a Qu'on peut mettre Sur la nourriture Achenyang Voilà Peut-être éviter Qu'il y ait trop de calèches On va essayer De réguler un peu Nourriture Achenyang Voilà Allez Hop Voilà Faites demi-tour Et n'emportez pas tout Parce que là Clairement C'est à la baisse Voilà On en met un peu plus Sur nourriture Achenyang Nourriture Bangkok Je suis à moins 7000 Mais on est enfin De moi Ok J'arrive pas Ok La pierre ça va La nourriture aussi Le carburant On est Pétrole brut Et pétrole Ok Ça C'est en train De se mettre en route Est-ce que je suis arrivé A du positif Ici Nourriture Bangkok Moins 11000 Non J'arrive pas Ça se livre Est-ce que ça commence A se livrer ou pas Non C'est trop tôt On va attendre Que tout ça se livre Petit à petit Et dès que ça Commencera à se livrer Je pense que je vais Injecter mes derniers Deniers Pour du carburant Vers Karachi Ça y est Ça y est On commence à polluer Pas très écolo Tout ça Alors Calèche Hop Allez On va mettre On va acheter 7 On va mettre ça Pour le carburant Vers Karachi Voilà Ça va ici J'ai réussi Enfin voilà C'est repassé à 60 Avant c'était à 43 On a un peu baissé On a un peu baissé des rythmes La nourriture à Shenyang Mais il y en a de plus en plus Au niveau des matériaux de construction On est à 20 sur 113 Ça me paraît bien J'ai plus tant de rouge que ça Ah Un nouveau véhicule disponible Est-ce qu'il y a moyen de voir un peu Au niveau des trains C'est dommage Je pense pas d'avoir Avoir de liste de véhicules Qui soient disponibles Et ça c'est déjà Quelque chose Qu'il y avait dans Ça Ce sont les filtres C'est déjà quelque chose Que je reprochais un peu Dans le dernier Transport Fever C'est que Je sais pas S'il y a vraiment un endroit Où je peux voir Ma liste des trains Qui sont disponibles À part un dépôt Mais j'ai pas encore De dépôt de train Écoutez Je pense qu'on va s'arrêter là Je sais pas ce qu'on fera Dans la prochaine des vidéos Ici en tout cas Il y a beaucoup de bleu Même au niveau De la nourriture Un bon coq C'est bleu Alors là On va passer au premier Donc ça va le repasser En rouge Même pas Il y a que le carburant Mais là tout est bleu Donc ça veut dire Que petit à petit Je pense que Je pense que Les modifications Qu'on a faites N'étaient pas trop mauvaises Ouais Bon J'hésite toujours à commencer Le transport de passagers Parce que c'est des choses Qui coûtent très 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 cher Enfin à part de A moins de le faire en calèche Mais ça me branche pas trop Je vois bien Vous avez Vous voulez que de faire Tout ça En calèche Et le train Coute très cher En termes de coût de fonctionnement Je vais essayer De continuer A ouvrir des petites Lignes de marchandises A gauche à droite Je vais vraiment essayer De faire ça Ce qu'il va falloir faire aussi Et ça Je vais peut-être En acheter assez vite C'est de me dire Que pour le pétrole brut Il y a peut-être moyen De mettre Un ou deux véhicules en plus On va en mettre trois Voilà Et je pense qu'on peut faire Idem Pour le carburant Voilà Tout ça est en bénéfice À part toujours Cette foutue nourriture À Bangkok Qui ne me rapporte Absolument rien Simplement parce que 33 sur 41 Je pense que Je satisfais quasi Je satisfais pas mal La demande Vous savez quoi Je vais mettre Celle-là Je vais mettre encore Sur Shenyang Voilà Bon allez On s'arrête ici Merci à vous d'avoir regardé Cette vidéo On tentera D'investir un peu ailleurs De faire sûrement un prêt Je pense qu'on aura Pas trop trop le choix Je peux emprunter Quand même encore Encore beaucoup Je suis quand même Satisfait C'est quasi tout en bleu Partout Et j'ai de bons bénéfices Notamment sur Sur le blé Donc ça c'est quand même C'est quand même cool Et ici Voilà Je vais voir Peut-être des trains de marchandises Je sais pas Voilà Je me fixe aucun objectif Juste Essayer d'être un peu plus Dans le positif Emprunter Mais faire des choses Qui peuvent Me rapporter Merci à vous d'avoir regardé Cette vidéo Et à très bientôt Ciao Ciao